alors le match se lance moi du coup je vais couper le ninja hop et c'est parti alors du côté du côté de la team d qu'est ce que qu'est ce qu'on joue est ce qu'on peut identifier un peu ces modes qu'ils jouent ouais on a un mode feu côté led et on a l'air d'avoir un mode terre côté pika et en face du coup on a un yop qui joue sur un mode eau visiblement avec du poison on est en pestilence de corruption voilà la corona et du coup alors on est sur un mode eau alors je voudrais quand même saluer les pv de pika 5500 pv tout rond ça permet de faire une de faire une pritech à 550 c'est quand même très très propre et quand il ya marlbo qui est à 21 pv de faire un 6000 tour on ok la prestance double prayer on commence à stacker ben ouais la colère bien sûr et là pour le coup ça va être compliqué parce que on a pika qui joue sur un mode qui a une base 12 pa qui fait que du coup il aura cette possibilité de cette possibilité de bon plus scolaire on a la corruption qui a été banni donc ça va être chiant à esquiver mais sauf qu'en face on n'a du coup pas banni le bon donc faire attention mais il ya tant 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 parce qu'il ya encore la retraite qui est possible il ya encore la trêve qui est possible donc il ya encore des choses pour esquiver cette coco oui mais il faut voir si la team d la joue réellement que la retraite c'est pas gratuit la trêve non plus et la traite pour peu qu'ils aient du pour peu qu'ils aient du débuff en face et du don de pm par exemple on vient à peu près l'équivalent d'un bon et ça peut toujours être toujours être plaçable donc écoute on va voir ça alors ça la trêve est débuffable du coup ça c'est débuffable mais du coup si jamais tu dois bon plus coco ça prend tes 12 pa et tu peux pas tu peux pas débuffes et si ouais l'apprécié n'a pas été banni côté team d un pour la team l'équivalent et bon du coup ça fait ça fait quand même enfin il faut c'est plus compliqué à placer quand même on a claqué le scapandre déjà on a posé un tonneau on essaie de rester un petit peu en écart on sait que de toute manière barthou qui a 11 pm le défaut c'est qu'il avance mais que corona pourra pas le suivre et qu'il a pas perdu de points de vie donc il pourra pas profiter de sa propre pression ok ok la transpo du coup c'est bon regarde il n'y a pas besoin d'aller vers l'adversaire tu ramènes l'adversaire ensuite tu reviens c'est vachement mieux le crito à la place on a placé un ébène le petit drap élémentaire derrière donc c'est pas mal et le proc en plus du passif le poison de la corina ce qui fait que du coup on a un salic qui prend déjà deux poisons puisqu'il prend une ébène et corina c'est ça ça va commencer à ça va commencer à baisser petit à petit 500 500 ça ça alors ou la concentration bah oui la concentration sur corina c'est ça tue alors il n'y a plus corina à plus corina il reste encore 9 paire sur ce ça faudrait quand même songer à pas rester trop trop peu voilà voilà la traversée la traversée reste encore 5 paire 5 paire est ce qu'on a moyen de claquer des bons petits dégâts ok la prestance et la souillure ok donc on lui déboeuf tous ses boosts pm etc donc c'est pas mal pour le coup parce que le yop qui lui restait voilà il restait les boosts pm pendant le coup c'était un peu un peu gênant je réfléchis à ce qu'il avait puisqu'il avait plus que ça il est bien plus que ça en tout cas c'est un yop qui a commencé à prendre des dégâts 9 paire sur ce zobal la pointera ok on va essayer de diminuer un petit peu l'impact du du panda le zobal a tout enterré à rester sur cette case bien sûr qu'il reste sur le tonneau ça va obliger ça obliger l'aide à replacer un nouveau tonneau à la bêche carnivore la bêche carnivore ça c'est marrant bêche carnivore qui d'ailleurs sur ce temporis soigne voilà oui par contre voilà on a un panda qui va pouvoir directement le petit le petit torteau 2 pa le torteau sur ce serveur la gangrène on peut poser un tonneau on peut voir il y avait un ivoire sur le yop donc il aurait été rentable c'est bon il aurait fait 64% c'est pas mal calme ok alors le yop du coup qui a sa pêche carnivore mais il y a encore il y a encore les pritex compop donc il y a beaucoup de boucliers il a de l'héros sur la tête est ce que ça vaudrait le coup ouais je sais pas si ça vaut le coup de rester de rester trop dans la mêlée ok il s'accèlent il va sur le cadi ok 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 mais faut pas qu'il oh ouais bah la bêche carnivore qui proc ça fait des ça fait des bons dégâts voilà c'est une volonté de ne vraiment pas mettre d'érosion je sais qu'il y a des poisons etc mais il y a du spam soit en permanence donc l'érosion a été ultra rentable quand même sur ce cadi mais après je pense que c'est une volonté aussi de leur part de bypass l'héros et de vraiment y aller sur les poules dégâts payer sur le combat précédent donc après le yop est érodé est ce que ça va est ce que le cadi peut pas lui mettre un gros tour il a pas encore la coco on rappelle ses prochains tours la coco ouais et quatre t4 il va falloir se méfier l'entrechat la prestance bah ouais on éloigne au maximum le yop du zobal la concentre et le dépeçage qui va en plus de ça réduire le soin la prox sur l'infection derrière bon c'est cassé par l'ivoire mais c'est toujours bon à 4 mille hps sur ses yop pour l'érosion c'est ça le yop a perdu 800 pv max dans son tour quand même ok le zobal qui va essayer d'aller aider un peu son yop c'est pas mal attention aux zones par contre attention aux zones par contre bah du coup la retraite non la retraite non pas envie de placer ta retraite s'il ya le zobal qui est il tend à voir alors côté panda mon spa ou alors il ya un moyen à la marge de l'ombre avec ya à tente d'entendant il va peut-être pouvoir placer justement avec la caisse à retraite non ok ça pose juste la gangrène on a clairement décidé de changer de focus bon oui tout à fait un sélectif de faire c'est ok un petit sélectif c'est pas mal alors on n'aurait pas la retraite du yop justement est-ce que le yop mais ok la retraite il tombe il détaque comme il veut il détaque comme il veut donc c'est bon par contre il peut pas s'en aller très très loin là après il peut se marrer suffisamment long pour être tranquille on a pika qui prend pas mal de dégâts est-ce qu'il y aurait un moyen quelque part de pouvoir réussir à poser cette colère on a un sacrifice il faut pas l'oublier alors du côté de pika le piège confiant ne marche pas on a un état déplaçable sur le yop 12 pa est-ce qu'on peut placer cette coco on la garde on la garde lancée en crit en plus c'est l'aide qui est responsable de l'érosion donc donc le sadi pika ne pourra pas faire grand chose malheureusement la petite prestance on garde les dommages finaux la concentration ça va en même temps bloquer la ligne de vue du zobal qui ne pourra faire que des points terras sur le sadi quoique il a une ligne de vue pour reposer une ouais voilà la manigorse ok le retour et sélectif c'est pas mal du coup mais les sélectifs proc pas sur sur la suite parce que la bêche carnite et pourquoi tout le monde joue coco sur ce temporis alors que c'est trop simple à éviter bah c'est pas si simple que ça éviter c'est pas si simple que ça et ça une colère c'est là par exemple par exemple à la retraite ça quand même ça quand même tué le tour du zobal aussi un donc c'est pas non plus aussi c'est pas grave aussi gratuit que ça quoi là on a un yop qui en plus de ça se retrouve avec le malus pm aussi donc ça qu'ils s'étaient pas mis trop loin alors si si sur offi il ya deux raisons pour ça la première c'est que la précis empêche de faire la colère c'est pas le cas sur temporis et la deuxième chose c'est que sur temporis t'as beaucoup plus de sort pour la placer moyen de cumuler les dons de pm le bon les déplacements qui sont globalement plus simples etc faut pas oublier que temporis c'est pas le yop donc s'il ya moyen de placer d'autres trucs c'est toujours faisable et fureur ouais enfin fureur on joue aussi parce que la colère est pas viable sinon l'argument du l'argument fonctionne pas parce qu'on n'a pas des yoptères à toutes les sauces non plus oui oui aussi oui schnapi c'est vrai aussi ce qui dit l'infection du sadi c'est vraiment c'est pété c'est vrai mais bon une carie c'est aussi pété avec l'infection du sadi c'est pas le c'est pas la coco qui qui fait tout alors 9 pa sur ce sadi faudrait quand même ah ok la souillure le débat l'apprécie ok l'apprécie ok précis on s'en a passé un dépeçage dépeçage il ya toujours l'héros sur l'yop non 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 il ya plus l'héros non non il ya des boeufs en plus donc il ya pas l'héros non non j'ai juste pris de l'héronat non non l'infection du sadi là ça reprend que les derniers dommages que la cible a subi donc en gros il ya d'avoir une colère x1 tu as une colère x2 exactement au lieu d'avoir une colère et 4000 batacola fait 8000 donc c'est beaucoup plus simple pour passer à travers c'est pour ça qu'il est très souvent aussi utilisé avec la avec la carie l'épée carie s'il ya qu'une seule grosse ligne de dommages sur l'épée carie donc tu mets une épée carie à 1500 et derrière l'infection faire reproc ta ligne neutre à 1500 sur la sur la cible donc c'est dévastateur le passif du sadida est assez assez pété alors du côté du panda on est encore un peu plus gêné par ce yop on peut pas trop utiliser ces tonneaux n'oubliez pas que l'utilisation d'un sort se fait pas uniquement sur le choix du sort en lui même mais toute la méta qui est autour sinon il ya des sortes qui seraient beaucoup plus joué que ça la stab la stab sur le yop ok la reconce qu'elle est là c'est logique et derrière la petite la petite transpo et la courte sur le sommet ok mais c'est de limiter au maximum l'impact du décombe ce qui fait qu'on a une team qui est vraiment basé sur des foules dégâts côté côté au lac y voilà alors qu'en face on est plus sur un mode de jeu vraiment cumul de dégâts ouais on essaie de mettre des poisons plus la bêche carnivore plus haut la punie en plus 264 sur le 2 64 et il vient de se faire au consent il vient de se faire au combat il n'y a pas de plastron il ya la tort eau éventuellement mais les tortos c'est que c'est un sens pb et donc le zobal les fera largement dépeçage 3 dépeçage 196 malheureusement le deuxième donc on s'était sur l'ivoire donc ça va faire un peu plus ouais ça balance les wallplay dans le chat ouais ça balance les gg donc je pense que ça va être ça va être la mort du sadi la 264 pb je vois pas trop ah on est ici on est corrupt du côté du zobal le zobal pourra pas tuer point tera ouais bon c'est juste histoire de le moins 60 dommages qui peut tuer le panda qui peut exploiter une grosse zone avec ses tonneaux là mais ça m'a l'air ah et c'est le kill de nelly non non parce que le tonneau a déjà été enfin voilà il a été ok juste double attaque mortelle et ça va abandonner et je suis assez surpris que je suis assez surpris que le c'est le mode feu classique qui soit joué sur panda alors que t'as des sorts qui sont tellement mieux à exploiter quoi bon tous les cas voilà c'est ça t'apprête c'est bon ça abandonne du côté de l'aide et c'est la fin du match paris 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 Sous-titrage ST' 501